Aujourd'hui on parle des singles en powerlifting. Encore un mot anglais mais c'est quand même plus stylé que de dire mono. Le principe de single c'est simplement le fait de réaliser une seule répétition sur un mouvement donné. Une single c'est une répétition. Et c'est tout. Et tu me diras pourquoi faire une vidéo entière à ce sujet ? Et bien en réalité derrière ce simple chiffre se cache tout un tas de choses qui pourront à la fois t'aider à progresser plus que jamais et dans le même temps potentiellement risquer de ruiner ta santé mentale et physique. Alors assieds-toi, prends des notes, commente cette vidéo, like-la, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur des sujets magnifiquement bien traités en FA et pour que je puisse devenir très riche également aujourd'hui on parle des singles. Premièrement pourquoi est-ce que tu devrais être amené à en faire ? Déjà pour le côté spécificité. La spécificité c'est, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos mais c'est simplement le fait de se rapprocher à l'entraînement de ce que tu vas faire en compétition. En compétition en FA tu vas faire une seule rep, trois fois mais tu vas faire une seule rep à chaque fois. Et bien forcément faire une single c'est ce qu'il y a de plus spécifique. Et faire une répétition ça implique certaines contraintes particulières notamment ton setup qui va être en fait réalisé qu'une seule fois sur plusieurs séries par exemple de plusieurs répétitions si je prends un 4x5, tu vas faire ton setup quatre fois. Et bien sur les singles à chaque fois que tu fais une single tu fais à chaque fois ton setup. La technique également qui va être différente sur des singles puisque certaines personnes volontairement ou non vont adopter une technique qui va leur permettre d'être plus performant sur des formats longs. Et généralement ça consiste en ne jamais verrouiller une articulation. Par exemple au squat ne jamais verrouiller complètement les genoux et les hanches. Ça permet d'être plus efficient sur plusieurs répétitions mais c'est pas transférable vers une seule rep. La pression mentale aussi qui va être particulière en faisant une single surtout à l'approche de gros pourcentages. Et enfin et surtout les contraintes structurelles et nerveuses puisque généralement en faisant des singles tu vas pouvoir manipuler des charges plus importantes et si ces charges sont plus importantes tu vas avoir des adaptations particulières sur tes tendons, tes articulations, tes muscles et ton système nerveux. Mais c'est pas tout parce que les singles peuvent être aussi utilisés comme témoins de ta progression ou de ton niveau actuel. Par exemple si je prends un bloc de six semaines tu vas réaliser une single une fois par semaine à un RPE fixe ou à une charge fixe. Si c'est un RPE fixe tu regardes comment la charge évolue. Si c'est à une charge fixe tu regardes comment le RPE évolue. Et si ça évolue favorablement ça veut dire que tu progresses. Et enfin les singles peuvent être aussi utilisés comme tout simplement un outil de progression. Programmer de manière linéaire ou non au fil d'un bloc ça permet de lancer et de construire un momentum de progression. Par exemple avoir une single à 90% en semaine une, 92% en semaine deux, 94% en semaine trois et ainsi de suite ou RPE 6, 7, 8, 9 etc. Mais bon c'est pas magique non plus parce que certes ça a énormément d'avantages mais derrière ces avantages se cachent potentiellement des inconvénients. Et c'est pas adapté à tous les profils. Les singles peuvent induire une fatigue trop importante. Alors ça peut être en raison de plusieurs choses. Déjà la génétique ou ta capacité à récupérer tout simplement. Il suffit que tu aies un métier ou un rythme de vie particulier et puis tu peux pas encaisser des singles tout le temps. Ou bien tu as un setup ou une technique un peu énergivore. Là aussi c'est fatiguant physiquement mais globalement une single ça va être surtout fatiguant mentalement. Une single c'est pas si fatiguant que ça en réalité. Indépendamment du pourcentage, on sait aujourd'hui que ce qui fatigue plus et génère plus de fatigue c'est le volume. Donc en fait faire une rep RPE 10 va induire moins de fatigue que un 5x5 RPE 10 ou une grosse séance pas du corps de body avec 3, 4, 5 exercices avec une fourchette de répétition entre 10 et 12 à 0 RIR systématiquement. Oui mais Ryan moi je suis très fatigué chaque fois que je fais une single même RPE 8. En fait ce qui te fatigue réellement c'est l'émotion que tu mets dedans. Tu as deux moyens de te fatiguer mentalement sur une single. Déjà via l'émotion que tu mets avant de faire ta répétition avec la hype et l'excitation ça c'est très 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 fatiguant. Alors c'est super parce que ça te permet de transcender mais ça représente un coût énorme pour ton corps puisque tu vas te mettre dans un état de stress très important. Tu vas sécréter énormément d'hormones et ça fatigue. Et puis si jamais ta single se passe mal c'est la deuxième manière de te fatiguer mentalement et bien potentiellement ça ruine ton moral. Surtout si tu es un petit peu sujet à ce genre de choses. Tu sais ta single se passe mal parce que bah juste t'es fatigué ou t'as passé une mauvaise journée et ça se passe pas comme prévu. C'est plus lourd que prévu où tu mets pas la charge que tu voulais. Du coup c'est nul la force athlétique je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter et puis je rage quitte et je fais pas le reste de ma séance. Et puis quand même tu te dis je vais quand même terminer ma séance mais comme c'était dur ma single et bah tout le reste est dur et super nul et je suis fatigué et je suis mou. T'as un crash post hype qui est énorme. La qualité du travail fait après ta single diminue parce que t'es moins investi parce que là aussi ta perception de l'effort est différent parce que t'as le moral miné et c'est un cercle vicieux et tu mets deux semaines à récupérer. Et c'est ce point là surtout qui va déterminer et qui doit déterminer l'utilisation de singles ou non dans ton programme. Tu dois être capable d'aborder les singles selon leur contexte. Dans la majorité des cas en réalité une single c'est un outil comme un autre pour t'aider à progresser et atteindre ton meilleur niveau. Donc tu dois aborder une single au deadlift comme un 3x8 en larsen presse avec un maximum d'intention, de volonté de pousser, d'implication technique mais avec suffisamment de détachement pour éviter d'entrer dans un état de transe ou à éviter que si ça se passe pas comme prévu tu sois dépressif le reste de ta séance. Et puis à l'inverse attention à certains moments tu dois être capable de mobiliser un maximum de levier émotionnel pour te surpasser et aller chercher un PR ou aller chercher une progression ou forcer un petit peu le déblocage de paliers. Mais encore une fois ça n'arrive pas toutes les semaines. Et maintenant que tu sais tout ça comment est-ce qu'on les prouve ? Tu vas pouvoir utiliser des singles de rpe5 à avoir en dessous à rpe10. Si on veut travailler un point technique qui apparaît seulement sur des singles et à certains pourcentages ça va être intéressant d'aller pousser régulièrement ce genre de pourcentage. Par exemple si on prend un développé couché assez optimisé techniquement avec le minimum d'amplitude, un gros pontage généralement il n'y a pas une grosse différence entre rpe6 et rpe8. On va voir à peu près la même chose techniquement mais c'est au delà du rpe8 qu'on va commencer à avoir de la dégradation technique puisque les contraintes vont être très différentes. Pour les singles témoins là on va plutôt se rapprocher du rpe8. En général ça a été développé par Mike Tucherer via Emerging Strategy. Le rpe8 en fait ça permet d'avoir une intensité suffisamment importante pour que ce soit spécifique et que ça implique certaines contraintes dont j'ai parlé en début de vidéo mais en même temps c'est suffisamment léger pour éviter de devoir de se mettre dans un état de hype et d'excitation trop important et ça laisse suffisamment de marge de manoeuvre pour pouvoir se focaliser sur un point technique ou se corriger pendant l'effort. Comme je l'ai dit à rpe10 on va surtout penser à forcer. Sur un rpe8 certes tu dois forcer mais tu peux aussi te focaliser sur certains points. Enfin pour terminer les singles sous fatigue. Alors là ça peut paraître un petit peu bizarre parce que généralement on cherche plutôt à être frais quand on réalise des singles mais pas toujours en réalité. Et faire ce genre de singles après une ou plusieurs séries de volumes avant peut s'avérer très utile là aussi chez certains profils. Notamment ceux qui ont tendance à se fatiguer, à se sur fatiguer mentalement quand on intègre des singles dans leur programmation. L'avantage de ce format c'est que le volume réalisé avant va te fatiguer, d'où le single sous fatigue, et comme tu fais fatiguer tu vas te mettre moins de pression, tu vas moins t'exciter comme un fou et tu vas simplement faire le job. Et c'est tout ce qu'on te demande. C'est un super moyen justement de limiter paradoxalement la fatigue associée au single. Deuxième avantage c'est que mine de rien ça peut servir à certaines personnes de se mettre en place techniquement et de se calibrer techniquement. Je donne un exemple. Si tu fais une fois 5 rpe7 puis une single rpe8. Le x5 rpe7 on est quand même sur une intensité plutôt intéressante sans que ce soit trop handicapant techniquement. Et bien ça va permettre de se calibrer sur les points à revoir, ça va se permettre de se calibrer sur son mouvement et d'appliquer tout ça sur sa single. Et coupé ! Et coupé !